Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Présentez-vous. C'est Dupavogui Pépé, monsieur le chef de porte de santé de Balandougou. De Balandougou. Balandougou, c'est dans la sous-préfecture de... Dans la sous-préfecture de Nyangasola. Presque c'est le plus gros district qui fait frontière avec la République du Mali. Effectivement. D'ici le Mali même, ce n'est même pas loin. Ok, d'accord. Dites-nous la vaccination, les JNV... Tous les JNV, parce que nous sommes au tour 8 maintenant. Je pense que ça se passe très bien, mais nous, on a fait un constat dans la ville. Il y a certains coins qui ne sont pas encore vaccinés. Mais dites-nous, comment vous conservez les vaccins ? Vraiment, ici, la conservation est très difficile pour nous. Parce que moi, je n'ai pas de frigo. Ici, quelques individus qui ont des frigos, on va au moins là-bas pour leur prier, pour mettre au moins les vaccins là-bas. Même nos accumulateurs là. Si c'est maintenant chaud, vraiment, on n'a plus maintenant les moyens. Et d'ici, Nyangasola, la route est très mauvaise. Pas du tout. Très difficile. Donc, c'est nos difficultés. Comment vous conservez alors ? C'est ça maintenant. La conservation, je vous dis, il faut que je cherche au moins l'eau formée là. Ah, de l'eau formée ? De l'eau formée. Je mets là-bas. Donc, on peut voir ? Oui, oui. Ok. Voici, c'est la conservation de leur vaccin. Ils prennent de l'eau glacée. Montrez-moi de l'eau. Merci. Ok. Si j'avais le frigo, ça serait très facile pour moi. Mais, à l'absence du frigo, je suis obligé de chercher le frigo là. Ok. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous demandez aux autorités sanitaires ? En tout cas, je demande à l'autorité sanitaire de m'aider à chercher au moins un frigo. Et aussi, un moyen de déplacement très efficace. Parce que d'ici Nyangasola, la route est très mauvaise. Très mauvaise. Si on n'a pas une bonne moto, c'est un peu difficile à pratiquer. Ça, c'est vrai. Ok. Merci, monsieur Dupabouge. Merci bien.